que dieu vous bénisse lecture de la lettre du frère joseph branham du 29 mai 2021 les aigles se rassemblent chère épouse du message d'un seul homme je suis si reconnaissant que dieu est personnellement sélectionné le prophète pour notre âge avant la fondation du monde qu'il sélectionné le message qu'il apporterait et sélectionné jusqu'à la nature même de l'homme il a placé en lui ce qui attirerait le peuple de notre âge par son messager sélectionné il a révélé aux membres de son épouse qui ils sont et qui est leur messager tous les autres il a aveuglé leurs yeux ils ne pourront jamais sortir de derrière le voile pour voir dieu caché dans la chair humaine il se soucie tellement de nous qu'il a revêtu notre prophète du type de vêtements qu'il avait de la nature de l'ambition et tout il était exactement comme il devait être parfaitement sélectionné pour nous afin qu'il puisse appeler son épouse à sortir une des plus grosses pierres d'achoppement que l'ennemi tente d'utiliser aujourd'hui c'est de séparer le message de la bible en disant si vous aviez à choisir entre la bible le message que choisirez vous quelle ruse du diable que de dire une telle chose si quelqu'un vous pose une telle question vous savez immédiatement qu'il n'a aucune révélation de la parole ce message est christ révélait dans sa propre parole les paroles même du prophète sont citations donc nous voyons kelly pouvait dire ça parce que le message de l'heure et la parole de dieu le messager le message le message et la parole c'était exactement la même chose le prophète la parole le message messager message et message c'était la même chose jésus a dit si je ne fais pas les oeuvres qui ont été écrite à mon sujet alors ne me croyez pas c'est bien tout homme et son message ne font qu'un fin de la citation vous ne pouvez pas séparer le message du messager ils sont la même chose vous ne pouvez pas séparer la bible du message ils sont la même chose c'est dieu qui interprète sa propre parole nous avons un point de référence finale un absolu et il s'agit de la parole de dieu la bible entière n'est pas la parole de l'homme pas plus qu'elle n'a été écrite par l'homme apporté par l'homme et pas plus qu'elle ne peut être révélée par l'homme elle est la parole de dieu révélée par dieu lui-même qui est son propre interprète christ se révélant lui-même dans sa propre parole sa parole n'a besoin d'aucune interprétation ce qu'il dit par les lèvres de son prophète c'est sa parole interprétée il nous a prévenu de ne changer aucune ponctuation aucune expression parce que c'est dieu dieu manifesté sous forme de chair humaine dieu lui-même sous forme écrite sous forme prophète manifesté dans la chair pour écrire sa bible dieu a envoyé ses prophètes et c'était la manière qu'il avait d'apporter sa parole aux gens par les lèvres de ses prophètes ces prophètes ont écrit la parole infaillible de dieu ils étaient en communion constante avec l'auteur ils vivaient continuellement en présence de l'auteur afin de savoir ce que serait le livre ils tenaient la plume dans leurs mains toujours prêts pour écrire sans ménagement tout ce qu'ils disaient de noter mais en autre jour il a parlé de bouche à oreille à notre prophète car son appel était beaucoup plus élevé son appel était de révéler la parole de dieu qui avait été écrite et caché dans sa bible de la genèse à l'apocalypse tout est dans sa parole la bible mais cela a été caché depuis la fondation du monde et personne ne connaissait ses secrets à moins d'avoir ce message de croire que c'est l'interprétation de la bible vous non plus ne connaîtrez jamais toute la parole de dieu si nous séparions la bible du message de l'heure nous serions exactement comme les dénominations nous lirions sans jamais connaître ou avoir la complète révélation nous ne pourrions jamais devenir son épouse nous attendrions et attendrions et attendrions sans jamais obtenir des réponses nous lirions malachie jean luc hébreux apocalypse ensuite nous demanderions où est donc celui que dieu a promis qu'il reviendrait dans la chair humaine pour amener le coeur des enfants pour nous dire beaucoup de choses que nous ne pouvons supporter pour nous parler par son ange puissant et nous révéler tous les mystères écrit dans la bible que signifie les sept sceaux quelle est la vérité au sujet de la divinité des tonnerres la véritable révélation de qui il est notre prophète messager est le seul interprète divin de la parole de dieu il était celui à travers lequel dieu a choisi de parler et d'interpréter sa parole comme moïse il était la parole vivante pour nous voilé dans une chair humaine il était celui que dieu a choisi pour appeler son épouse à sortir il a prévenu les gens dimanche dernier citation sa parole est révélée à un seul il en a toujours été ainsi un prophète est venu avec la parole du seigneur dans chaque âge à chaque fois tout au long de l'écriture la parole vient un seul dans chaque âge c'est pareil même dans les âges de l'église du tout premier au dernier les autres ont leur place c'est vrai remarqué mais tenez vous loin de cette colonne de feu fin de la citation tenez vous loin de cette colonne de feu qu'a fait cette colonne de feu elle a conduit les enfants notre conducteur de la colonne de feu et dieu qui nous parle par son septième ange messager qui nous conduit au pays promis nous sommes ceux qui l'a choisi nous sommes les élus de dieu nous sommes son épouse appelée à sortir nous avons la révélation de qui il est aujourd'hui et éternellement nous reconnaissons notre jour et notre messager nous reconnaissons qui nous sommes sa parole manifestée nous sommes son épouse qui s'est préparée par sa parole révélée venez écouter à 14h heure de du fers sonneville et entendez les réponses à tout ce qui a été écrit et caché dans la bible venez et voyez que christ est révélé dans sa propre parole prêché le 22 août 1965 au matin frère Joseph Brunet Sous-titrage ST' 501